De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie de M. Makaretti, lauréat du prix Bernard Dadier 2024. Alors, quel thème ou sujet vous inspire le plus dans votre écriture ? Bien, le thème en général, c'est l'Afrique. Dans ce cas-là, de spécifique, de profond, de particulier. Parce que j'ai écrit plus d'une vingtaine de livres. Les livres les plus connus, les plus célèbres, ce sont les livres qui parlent peut-être des relations amoureuses, des sentiments. Mais il y a d'autres grands livres dont on ne parle pas assez et qui tournent autour de l'Afrique, qui parlent de la dignité de l'Afrique, qui parlent du pouvoir politique, qui parlent de l'avenir de l'Afrique. Comme l'agonie des règnes impies, la geste du brequet, Mami Wata, la pomme lacustre, etc. Ce sont des livres vraiment centrés sur l'Afrique. Et même, j'ai écrit un roman inspiré du Zaouli. Et vous connaissez la danse et le masque de Zaouli. Le titre, c'est Djila, le pacte d'amour et des raisons. Donc, j'exploite le mythe de Zaouli pour en faire un roman en inventant une version de l'origine du mythe. Lorsque vous finissez la lecture de ce roman, vous comprenez d'où vient cette danse, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. C'est vrai qu'il y a des versions qui existent, mais il fallait, en tant qu'artiste, en créer. Comment vous décririez votre style d'écriture ? Bien, je suis... Je ne sais pas si c'est la question, mais je suis poète à la base. Voilà. Donc, je suis très sensible à la beauté de l'écriture. Je suis très sensible aux images. Pour moi, ce n'est pas l'histoire qui est la plus importante. Mais c'est la façon de la rendre. Ce n'est pas l'intrigue la plus importante. C'est la façon de la rendre. Et sur ce point, je suis très méticuleux. Il faut que la phrase soit bien taillée, soit belle, de sorte que le lecteur a vraiment en sort comblé. Comblé. Donc, j'ai une écriture, j'allais dire imagée. J'ai une écriture imagée. Quels sont les moments forts de votre carrière d'écrivain jusqu'à présent ? Bon, je pense que ce sont les moments où mon talent, mon travail a été reconnu. Parce que le prix Bernadette a dit est mon quatrième prix. En 2017, j'ai eu le grand prix des associations littéraires, catégorie belles-lettres. C'est au Cameroun. C'est un prix international, un qui est ouvert à tous les continents. J'étais en finale avec une Française, un Chinois, un Togolais, je crois. Et c'est avec mon livre « La geste de briquet ». En 2019, j'ai eu, c'est un prix littéraire, c'est un prix de poésie, un festival de poésie à Bidjan. Ça s'appelle FIPA, l'expression française. Et puis en 2021, là, j'ai eu le deuxième prix d'excellence du président de la République. Voilà. Et le prix national Bernadette a dit mon quatrième prix. Donc, ce sont des moments importants, ce sont des pauses qui permettent à l'écrivain de commencer un nouveau départ, de comprendre qu'il doit s'élever. Et je pense que ça se passe bien. Alors, pour vous, quelle est la recette pour devenir un écrivain à succès ? Bien, vous devenez un écrivain d'abord, simplement que la première est qu'il découvre les jeunes. Donc, lorsque ceux-ci me posent la question, ils disent qu'il faut commencer par être un lecteur. Dès que vous dites ça, ils sont découragés. Parce que la plupart ne veulent pas lire, ils veulent écrire. Mais la base, c'est la lecture. L'écriture est l'aboutissement, pas forcément logique, mais de l'écriture. Voilà. L'écriture, c'est la forme la plus élevée même de la lecture. Donc, la base, c'est cela. Maintenant, il faut travailler, c'est-à-dire se faire de la main en écrivant tout le temps. Mais ne serait-ce qu'un petit portrait d'un homme, d'une femme, d'un vieux, ne serait-ce qu'une petite description. On lit, on est insatisfait, on bat, on déchire. Et pour voir la main, c'est comme lorsqu'on passe un permis. Si vous n'avez pas de voiture, vous ne vous entraînez pas, vous n'allez pas savoir conduire. Donc, vous savez lire et écrire. Vous savez accorder les verbes, éviter les fautes. Là, vous savez. Mais vous ne pouvez pas terminer un roman. Parce qu'ils sont nombreux, tous ceux qui ont voulu écrire, et peut-être même qui ont commencé à écrire, qui n'ont jamais achevé. Cela me se demande quand ils réellent les écrire. Mais comment ils font pour aller jusqu'au bout ? Il faut vraiment de la passion. Il faut un geste de folie. Et il faut y mettre vraiment beaucoup de temps. Au risque même du fait de l'écriture, pour ceux qui sont mariés, la rivale de votre épouse. Bon, j'espère que ce sera entendu par les futurs écrivains. Ça tombe bien que vous parliez de la jeunesse, parce qu'on dit que les Ivoiriens ne lisent pas beaucoup. Oui, j'entends cela. Je le disais aussi lorsque j'enseignais. Mais on se fondait sur quoi ? On se fondait sur le premier élément, sur ce que les jeunes écrivent. Lorsque vous êtes enseignant, quand vous lisez les copies, vous vous rendez compte qu'au fil des années, le niveau est en chute libre, est en train de baisser. Donc on se dit tout de suite que les élèves écrivent mal, ils commettent beaucoup de fautes parce qu'ils ne lisent pas. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, même des licenciés, ils sont licenciés, ils sont licenciés, ils écrivent avec beaucoup de fautes. Donc on en conclut qu'ils ne lisent pas beaucoup. Ça c'est de un, il y a aussi les écrivains eux-mêmes. Un écrivain qui fait un tirage de mille livres, et il se rend compte que pour que les mille livres soient écoulés, il faut deux ans, trois ans. C'est énorme. C'est énorme. Donc il y a plusieurs choses. Lorsqu'on regarde la télévision, il n'y a pas assez d'émissions littéraires. Lorsqu'on va, je parle de la télévision nationale surtout, lorsqu'on va, on prend un journal, je parle surtout de ce qui est public, les journaux de l'État, il n'y a pas de pages littéraires. Donc, et quand on pose la question, on dit non, ça n'intéresse pas les gens, même une émission littéraire, il n'y a pas un public pour cela. Donc quand on voit tout cela, on dit non, les écrivains ne lisent pas beaucoup. Voilà. Mais ce qui est paradoxal, est que l'industrie du livre en Côte d'Ivoire évolue. Il y a un boom, il y a une explosion au niveau des maisons d'édition. Par le passé, il y avait Ney, Seda, mais aujourd'hui, il y a une centaine, peut-être même plus de maisons d'édition. Donc il y a beaucoup de publications. Presque chaque jour, il y a un livre qui sort. Mais dans un pays, on ne lit pas. Mais où vont tous ces livres-là ? Exactement. Voilà. Et les maisons s'ouvrent chaque jour. Bon, pas chaque jour, mais régulièrement. Donc sûrement que les liens lisent. C'est vraiment que peut-être qu'il n'y a pas de retour de lecture. Parce que si on ne lit pas, les maisons d'édition vont fermer, les librairies vont fermer. Mais les maisons naissent chaque jour. Ce sont les librairies qui n'aissent pas beaucoup. D'ailleurs, ce qui est tout autant paradoxal, c'est qu'au SILA, à la dernière édition, on voyait des stands avec des écrivains assez jeunes, voire même des lycéens, je pense, entre autres à SMAO. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, le SILA aussi est un signe du dynamisme de notre industrie du livre. Parce qu'il y a l'industrie du livre et puis il y a l'écriture. Parce que le livre, ce n'est pas seulement... Il y a le livre scolaire qui consomme la grande partie de ce que nous écrivons, en tout cas lorsque le livre est au programme. Maintenant, concernant les jeunes, il y a vraiment un problème au niveau de la qualité de l'écriture. Mes aînés comme Tibus Kofi, quand ils en parlent, ils le disent avec beaucoup d'entrain et souvent ça choque les jeunes. Mais il a raison, peut-être qu'il faut le dire avec la forme, c'est tout. Il y a vraiment un problème au niveau de la forme, c'est-à-dire de la manière d'écrit. L'histoire est là. Parce que l'histoire, même nos enfants à la maison, ils savent raconter des histoires, ils peuvent inventer l'histoire. Un enfant n'a pas rêvé le matin, mais il va te dire l'affaire rêve. Et puis tu racontes le rêve. Donc, inventer une histoire, c'est facile. Mais c'est écrit. Et lorsqu'on écrit avec des fautes, avec des phrases mal construites, où le style est plat, on lit, on s'ennuie, et parfois on ne va pas jusqu'au bout. On prend le livre, on lit à mi-chemin, puis on ferme. Pour ne pas choquer les gens, parfois on n'en parle pas. Mais il ne faut pas se presser. Lorsqu'on dit à la télévision, celui-là a écrit un livre, lorsqu'il était en sixième ou en troisième, c'est vrai, ça fait plaisir. Mais parfois, la personne n'est pas vraiment outillée pour publier un livre. Mais comme il y a une explosion de maisons d'édition, un éditeur peut être disposé à publier ce livre-là. Alors, est-ce que vous pensez que ces livres-là, écrits par ces jeunes, rentrent dans le sens le plus noble de la définition de littérature ? Oui, bon, je l'ai dit avec beaucoup de réserve parce que je n'ai pas lu la plupart de ces livres-là pour pouvoir porter un jugement objectif. Voilà. Pour porter un jugement objectif, mais je pense qu'il faut du travail. Parce que la littérature, c'est de l'art. Et l'art, c'est la beauté. C'est presque, j'allais dire, la perfection. Et lorsqu'on n'atteint pas ce niveau, je me souviens un aîné qui n'est plus, Jamara Diaphi, il disait, il y a beaucoup d'auteurs, mais il n'y a pas beaucoup d'écrivains. L'auteur, c'est celui qui a écrit. Maintenant, l'écrivain, c'est celui dont les écrits obéissent aux exigences esthétiques. Parce que l'esthétique qui fait la différence. Quand il n'y a pas l'esthétique, ce n'est qu'un livre. Ce n'est qu'un livre. Au niveau de l'association des écrivains, on ne peut pas mettre en place un tamis, un filtre pour filtrer les gens. L'association, il faut être à tout le monde. Dès que vous publiez une oeuvre littéraire, vous êtes membre. Mais si on met un petit groupe, un comité qui doit lire les livres, les trier pour dire, vous êtes écrivains, vous n'êtes pas écrivains, je pense que cela va tuer l'association. Mais le tri, en réalité, se fait seul. C'est-à-dire ? Non, non, ça dit, les bons livres vont émerger et les petits livres vont disparaître. Ils vont disparaître. On a beau publier 15, 20, mais il y a des livres qui vont défier le temps. Les années vont passer et on va continuer de parler de ces livres. Et il y a des livres, après un à deux, on n'en parle plus. J'ai une formule que mes confrères aiment citer. Il dit, si vous écrivez vite, vous serez édité vite, on vous lira vite et on vous oubliera vite. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit, l'écriture de Coup de Froid Mbépé n'est pas un modèle. J'ai fait même un poste dessus. J'ai dit, non, ce n'est pas parce que Timaki a écrit un roman en deux mois pour des raisons que j'ai expliquées que tout le monde va s'y mettre. Non, non, non. On n'écrit pas un roman en deux mois. Ça prend combien de temps d'ailleurs pour vous ? Franchement, au moins un an. Au moins. Sinon plus. Et comment on découpe cette année justement ? Comment ? Comment on la découpe ? Est-ce qu'il y a... Non, non. Il ne peut pas y avoir de découpage... Il n'y a pas de fabule type ? Voilà. Qui s'applique à tout le monde. Et puis, il y a une confusion avec la publication d'un livre, ne signifie pas que les livres viennent d'être écrits. Un livre peut être écrit depuis 2016 et puis être publié cette année. Le temps de démarcher les maisons d'édition. Voilà. Et comme il y a plusieurs maisons d'édition, parce qu'il m'arrive de voir mes liens publier près de quatre livres. Et donc, quand je vois les commentaires, mais tu ne dors pas à écrire tout le temps. Mais d'abord, ce n'est pas la même maison d'édition. Et puis, les livres ont été écrits il y a longtemps. Et comme moi, j'écris régulièrement, mon premier livre a été édité jusqu'en 2012. Et là, j'avais déjà huit manuscrits. Voilà. J'avais déjà huit manuscrits prêts à être édités. Et en 2011, donc en 2013, ils vont voir un livre publié, ils se disent qu'ils viennent de sortir l'élu en 2012, en 2013. Bon, je ne veux pas de les écrire. Ces livres-là ont été écrits il y a longtemps. Et dernière question, quel projet vous avez pour l'avenir en tant qu'écrivain ? Est-ce que vous avez des thèmes ou des formats spécifiques que vous souhaiteriez explorer ? Bien, pour un écrivain, ce sont des projets d'écriture. J'ai des textes en chantier et il m'arrive des moments où je suis attaqué par ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire des moments où on n'est même pas inspiré du tout. On reste là et quand c'est comme ça, je me rabats à l'autre passion qui est la lecture. donc depuis un moment, je n'écris pas beaucoup et comme je suis éditeur, il fallait que je travaille avec mon équipe pour parcourir les manuscrits des auteurs que nous allons publier. Donc cela prend beaucoup de temps. Cela prend beaucoup de temps. Sinon, mon rêve, c'est de remporter des grands prix d'Afrique à la expression française. Après, notre ami Gose, je crois que ça a mis un peu de temps. Il faut que la Côte d'Ivoire revienne. Cela peut être cette année, on ne sait jamais, on rafle tout cette année. On a la dictée, on a le football, le patinage artistique. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Je ne suis pas candidat cette année, mais il y a des confrères qui sont candidats. Et vraiment, cela me ferait plaisir que la Côte d'Ivoire remporte ce prix parce que je pense que nous sommes dans le peloton des têtes lorsqu'on parle d'écriture en Afrique. Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Guinée, en tout cas les cinq pays. Africains, d'expression française, la Côte d'Ivoire a sa place. Nous sommes le pays de Bernard Dadier quand même. Effectivement, nous sommes le pays de Bernard Dadier. Monsieur Macchiaretti, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le lauréat du prix Bernard Dadier 2024. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada